Bonjour Startup Vision, je suis Florian Berco, président et co-fondateur d'Estimeo. Estimeo, c'est une plateforme d'information, notation et valorisation des startups. Bonjour Florian, merci d'être avec nous pour partager tes idées et ce que tu fais en ce moment dans cette période particulièrement difficile. Alors, tu es le co-fondateur d'Estimeo qui est une plateforme de notation des startups. Et on sait que c'est une activité essentielle parce que les levées de fonds se basent sur la notation et la valorisation. Et en même temps, Estimeo est disruptif. Alors, en quoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? On est parti d'abord d'un constat de marché que quand on parle de l'écosystème et du marché des startups, il y a finalement assez peu d'informations et de data, de données fiables et disponibles facilement. Ça, c'est un premier constat. Et deuxièmement, quand on regardait les méthodes d'évaluation et d'analyse strictement financières utilisées pour les PME ou les grandes entreprises, ce n'était pas adapté à des jeunes entreprises dont on n'a pas les trois bilans suffisants. Donc, il fallait réinventer ces modèles d'analyse plutôt basés sur un equity scoring, une analyse à 360 degrés de la société en regardant à la fois ses actifs immatériels en interne et les dynamiques de marché en externe. Donc, c'est comme ça qu'est née finalement cette volonté d'utiliser de nouvelles méthodes et une standardisation de méthodes d'évaluation et de valorisation des startups. Et en même temps, c'est disruptif aussi parce que jusqu'à présent, ce marché était réservé à quelques sociétés. Tu peux nous dire lesquelles ? Oui, complètement. Effectivement, c'est un petit écosystème qui a énormément grossi, qui s'est démocratisé puisqu'il y a une culture de l'entrepreneuriat, de la prise de risque qui s'est développée et puis tout un terreau qui est devenu favorable à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne. Ce qui est intéressant de voir, c'est un changement générationnel, un changement pédagogique dans les universités et puis un pouvoir étatique finalement qui était en soutien avec des aides à l'innovation, avec la création d'incubateurs, de structures et d'accompagnements. Et petit à petit, l'écosystème French Tech et même de la tech européenne est redevenu sur le devant de la scène et n'est plus réservé à la Silicon Valley, quand bien même elle est toujours très disruptive elle aussi. Et ça me paraissait intéressant aussi qu'il faille tirer les leçons de ces 70 années, de ces 80 années depuis que la Silicon Valley existe, de savoir qu'est-ce qui fait la réussite, l'échec, le potentiel d'une entreprise nouvelle. Alors, vous aussi avec cette crise chez Stimeo, vous réagissez par exemple en mettant vos outils au service de l'analyse des tendances qui se dégagent en cette période de confinement. Alors, quelles sont-elles ? Oui, c'est très intéressant de suivre un petit peu l'évolution, notamment en termes de valorisation, puisqu'on voit la chute de la bourse de 25-30% à peu près de toutes les cotations, même si on distingue que l'indice Nasdaq ou les indices technologiques, même si on ronext, commencent à remonter, à revenir à un état normal. Il y a un chamboulement de marché et que les valorisations, bien sûr, vont chuter. Le risque, c'est que le circuit de financement ne fonctionne pas aussi bien qu'auparavant. En fait, c'est une chaîne de financement à l'innovation. Il faut qu'au démarrage, les nouveaux projets puissent se faire financer par des entrepreneurs à succès, des business angels et que les fonds d'investissement, elles n'aient pas suffisamment profondes pour investir dans l'amorçage. Mais il faut aussi qu'en bout de chaîne, les entreprises puissent réussir et puissent avoir des sorties positives, des exits positifs en étant rachetés par une entreprise ou s'introduire en bourse. Le risque de cette crise, qui est économique et financière, en plus d'être sanitaire, c'est de casser cette chaîne vertueuse du financement et donc de déséquilibrer l'adéquation entre l'offre et la demande. Donc ça, c'est un premier volet important. Au-delà de ça, on a voulu aussi questionner notre communauté à travers une petite enquête sur l'impact concret pour eux du Covid, de la crise sanitaire. Et on se rend compte que l'écosystème tech est assez résilient. En tout cas, à court terme, ils ont une vision très optimiste. En très large majorité, deux tiers se disent qu'ils vont passer la crise sans problème ou alors ils craquent, mais ils vont prendre des mesures pour ne pas passer la crise et être résilients. On voit aussi des adoptions d'usages comme le télétravail qui s'est très bien mis en place dans l'écosystème tech. Et ça, ça me paraît des lignes de fuite assez intéressantes pour la suite. Mais je reste très vigilant sur un impact sur les valorisations et la chaîne de financement qui risque de se tarir. Et Estimeo est au cœur de la data. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la technologie et également la méthode ? Oui, alors, on essaie de standardiser la donnée qu'on collecte à la fois à partir de bases de données, soit privées, soit d'informations publiques. Et puis, on les collecte via une plateforme puisque notre métier, c'est de plateformiser et digitaliser au maximum le métier d'évaluateur. Et c'est ça la nouveauté qu'on apporte. Et ensuite, ces données-là sont standardisées, comparées, backtestées, historicisées. Et on regarde six grandes dimensions dans l'analyse d'une startup. La première, c'est les aspects humains, bien sûr, le capital humain, la gouvernance de la société qui fait partie de l'équipe. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est le marché, qui sont les compétiteurs directs, indirects, quelles sont les dynamiques de marché. Troisième volet, c'est l'aspect stratégique, c'est la capacité de l'entreprise à exécuter et à comparer ce qu'ils ont fait par le passé avec les ambitions futures, voir s'il y a une cohérence. Le quatrième volet, c'est l'aspect produit-service, quel est-il, dans quelle mesure il est innovant par rapport aux offres existantes. Le cinquième pilier, c'est les aspects plutôt techniques et technologiques, donc la capacité à investir dans la R&D, pouvoir breveter, se protéger en termes d'intelligence. Et le dernier volet, bien sûr, on ne coupe pas, c'est les aspects financiers, et là, les projections financières et la table de capitalisation. Alors, Florian, qui sont les perdants et qui sont les gagnants de cette crise pour l'instant ? À très court terme, on voit bien qu'effectivement, il y a une dynamique de gagnants, c'est tout le commerce en ligne, c'est le télétravail, c'est les outils collaboratifs, c'est les jeux en ligne, l'éducation en ligne à court terme. Et les perdants, c'est le monde de l'hôtellerie, du voyage, tout ce qui est coupé et sous fermeture administrative. Mais ce qui est intéressant de déceler aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui sont à la fois gagnantes, mais qui sont un peu des colosses au pied d'argile. On le voit avec l'exemple de Zoom, qui est très utilisé actuellement en période de confinement, un outil collaboratif pour faire des vidéos et des réunions. Et là, on voit que ça a explosé en bourse, arrivé à 165 dollars l'action, augmenté de 100%, mais que c'est un colosse au pied d'argile, puisqu'il est pris dans des failles de cybersécurité et des plaintes en justice commencent à arriver. Et donc, ça vient faire la baissée du jour au lendemain, la capitalisation qui était montée à 40 milliards de dollars et baissée assez drastiquement. Donc, c'est un yo-yo. Il y a beaucoup d'entreprises qui, finalement, sont dans cet entre-deux. On peut être à la fois gagnant, mais il y a toujours le revers de la médaille. Très intéressant, effectivement, comme analyse. Merci beaucoup, Florian, d'avoir participé. À très, très bientôt. Merci, Florian. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada